Yahouh du bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Donc aujourd'hui je te retrouve pour te présenter le manga Les Nuits d'Akechir Donc le manga Les Nuits d'Akechir est un manga en 3 tomes des éditions Akata Nous sommes dans leur collection principale et nous sommes avec un seinen en genre tranche de vie et sociale L'oeuvre date de 2014 au Japon et de avril 2017 en France pour son premier tome Le dernier tome est sorti en août 2017 donc il y a très peu de temps En ce qui concerne du coup le manga, nous sommes sur un manga H.C.E.O, 14 ans et plus Et en ce qui concerne du coup les petits bonus que rajoute Akata derrière leur manga Ils le classent aussi dans le thème art, spiritualité et quotidien En ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin, je ne vais pas passer par 4 chemins Et je vais te dire tout simplement qu'on est carrément sur un flop Et oui, ça arrive Alors pourquoi, là la question que tu dois te dire, pourquoi avoir acheté ce manga Alors que déjà en ce qui concerne la qualité du dessin, on est sur un bof Tout simplement parce que lors de mes lectures de manga, j'ai lu plus d'une série, plus d'un titre Où finalement la qualité du dessin était, c'était des fois des bofs C'était vraiment des, c'est horrible, comment on peut faire ça ? Comment on peut oser écrire un manga avec, enfin je dis ça par rapport à oser écrire un manga Tout simplement quand je vois la qualité des autres, comment on peut passer le cap de faire le dessin pour une oeuvre comme ça Quand on est le propre auteur et scénario, enfin scénario et dessin Alors qu'il y en a d'autres qui font des dessins tellement ouf Sans, tu vois, se sentir sous merde à côté Donc c'est pour ça que, voilà Mais bref, toujours est-il que plusieurs oeuvres où la qualité des dessins était bof Ou voire même horrible, là comme ici, donc un flop Et même la qualité des couvertures était aussi, ne m'attirait absolument pas Mais l'histoire au final à l'intérieur était génialissime Donc du coup je n'ai pas voulu m'arrêter sur ces détails esthétiques Et en fait du coup j'ai acheté le manga, j'ai acheté le tome 1 Et j'ai lu du coup, alors je ne sais plus si le tome 3 sortait le 23 août ou le 24 août Mais toujours est-il que j'ai lu du coup le tome 1 le 24 août Tout simplement parce que je savais que j'allais aller dans un magasin réel Et pas acheter sur Amazon Et donc du coup que j'avais peut-être la possibilité de tomber sur les tomes 2 et 3 Étant donné que la série du coup devait se finir Voilà, soit ça sortait le 23 août ou le 24 août, normalement le dernier tome Et voilà, donc moi je filme le jour où je filme cette vidéo, on est vendredi 25, voilà Et toujours est-il que du coup j'ai voulu lire le manga, je me suis dit on va voir Et au bout des 5 ans de première page je me suis dit Est-ce que tu vas acheter des tomes ? Est-ce que finalement on fait l'arrêt ? Parce qu'en fait on revenait de vacances pour expliquer Et on pouvait passer du coup dans un Leclerc avec un bon rayon manga Et je me suis posé la question Est-ce que tu fais arrêter tes parents ? Parce que là la qualité de l'oeuvre pour les 50 premières pages T'en es pas spécialement convaincue Donc je me suis dit c'est pas grave on va continuer On va continuer Donc du coup j'ai lu les 50 autres pages en fait Après dans la voiture en allant à ce Leclerc Et je me suis rendu compte au final que je n'appréciais pas la série J'ai abandonné au final le tome 1 à la page 110 Tout simplement parce que au final je n'étais pas finalement intéressée par cette oeuvre Elle proposait trop de choses qui ne me convenaient pas Et donc du coup forcément je m'ennuyais un petit peu Donc en fait quelles sont les choses qui m'ont déplu ? On est sur une oeuvre un petit peu bizarre On commence déjà avec un début assez particulier Une fille qui se fait kidnapper dans la rue par un mec Le mec en fait la kidnappe parce qu'il trouve que ça peut être une serveuse potentielle à son restaurant Tout va bien, tout est normal Et la fille elle va dire Oh bah oui finalement vous avez besoin de moi Pourquoi pas je vais essayer une première fois On verra bien si ça colle ou pas Euh oui si tu veux Et ça peut, on peut se dire d'accord Et en fait tout simplement ce qui ne m'a pas plu C'est qu'on était trop dans l'information Euh... Dans l'information en fait par rapport à tout le côté oriental Et en fait on était trop détaillé C'est à dire qu'en fait on était plus sur un manga On va suivre juste des aventures d'un personnage On était aussi sur un manga informatif Un peu comme le manga Colère nucléaire des éditions Akata Qui a aussi un côté un peu informatif Et je me suis même posé la question Alors je suis désolée si quelqu'un le prend mal de cette partie Mais Pity ne le prenait pas mal Parce que ce n'est pas du tout mon but Je me suis même posé la question Si les éditions Akata n'avaient pas fait ce choix de manga Tout simplement parce qu'avec ce qu'on a actuellement dans le monde Entre parenthèses les attentats Si en fait Akata n'essayait pas d'une certaine façon Comment dire D'abaisser la haine que l'on pourrait avoir Envers des gens de Comment dire Des gens des pays orientaux en fait Je ne sais pas du tout comment m'exprimer Alors je suis désolée Et donc du coup je me suis vraiment posé la question Si ce n'était pas une façon un peu cachée de Akata De nous faire connaître un petit peu Certaines choses de leur culture à eux La cuisine Parce que du coup en fait on ne fait pas que nous citer des plats On nous donne des détails sur les plats On nous explique même la différence entre certains plats Etc etc On a aussi beaucoup d'informations Détails etc Sur la danse orientale Sur toutes les variantes de la danse Sur toutes les tenues associées à chaque danse Parce que chaque tenue est associée à chaque catégorie de danse Etc etc Et après à un moment donné justement On a l'une des deux femmes principales Oui Bref toujours est-il L'une des deux héroïnes principales Va tout simplement expliquer Vu que c'est elle qui fait de la danse Va expliquer l'origine de la danse orientale Avec tous les détails Les pays, les machins, les ci, les là Je commence à en avoir marre Parce qu'encore qu'on suit une aventure Une oeuvre Alors ok le début est assez particulier La façon dont elle se met dans l'histoire est particulière Mais On pouvait rendre quelque chose d'intéressant C'est pour ça que j'ai aussi passé le cap J'ai dit pourquoi pas Alors je tiens à admettre Que quand j'ai vu les couvertures sur internet Quand j'ai lu le résumé sur internet J'ai eu un gros doute De est-ce que j'allais ou pas passer le cap de l'achat Et finalement j'ai quand même passé le cap Parce que je me suis dit Qu'il fallait laisser une chance quand même à cette série Mais au final Le côté trop informatif m'a déplu Il ne m'a fait que je n'ai pas réussi A être intéressée par la série Pour moi c'est plus un manga Qui essaie d'apaiser la haine Qu'on pourrait avoir vers les gens D'origine orientale Parce qu'on associe ça Comme certains le font En fait ils généralisent Et ils se disent que toute personne Le pays Algérie, Maroc, Tunisie, Turquie Sont forcément des terroristes Ou des trucs comme ça Donc j'en suis venue vraiment A me demander si en fait Ce manga était Voilà Si c'était pas juste Comme une sorte de placement de produit Tu vois Qu'on essayait de nous placer l'oriental Les pays orientaux Et nous dire Regardez ils sont cools Ils ont des plats assez originaux Etc Et la danse Elle est quand même assez particulière Il y a des trucs Etc dans la danse Et compagnie Voilà J'avais plus Cette impression d'information Et pas de D'oeuvre en soi Pas de manga Mais Deuvre ou juste Lecture Point barre Là je Je voyais plus ce manga Un peu documentaire Informatif Qu'autre chose Donc du coup moi Personnellement Ça m'a pas du tout plu Voilà Donc du coup En ce qui concerne mon avis Sur les couvertures Bien que je ne possède que le tome 1 J'ai pu voir les deux autres tomes En réel Donc en ce qui concerne mon avis Sur les illustrations J'ai Enfin j'ai pu voir du coup Et pas me contenter D'une image informatique Donc c'est vrai que J'ai pu les voir Mais mon avis Reste le même Que ce soit sur le tome 1 Ou sur les deux autres tomes Ça reste Une conclusion De bof Je n'aime absolument pas Même Le rendu des couvertures Donc en ce qui concerne La tome 1 Le voici Donc je vais te mettre L'image Pour que tu puisses mieux voir En plus grand Et en fait Ce que je n'aime pas C'est tout simplement Le choix Du dessin Avec les petits points Donc encore Ça aurait été juste en noir et blanc Ça ne m'aurait pas dérangé Parce qu'on a des touches de bleu Sur les côtés On a des touches de bleu Au niveau du collier Du titre Du numéro Du nom du mangaka Et Ça c'est plutôt sympa Le côté noir et blanc Avec une seule couleur de présence Ça c'est un truc que j'aime Mais en ce qui concerne Le rendu Vraiment le choix De faire ça Avec des petits points Etc Personnellement Ce n'est pas un truc Qui m'intéresse Et que je trouve ça Joli esthétiquement Donc du coup En ce qui concerne la couverture Ça ne me donne absolument pas Envie d'acheter le manga En ce qui concerne l'arrière Par contre J'aime un peu plus C'est là Du coup On a les petits Losanges Qui sont utilisés Pour le numéro du volume Un peu partout Donc on a les petits losanges On a du coup Les catégories Kulki Akata Donc comme je l'ai dit tout à l'heure Art, spiritualité et quotidien On a le petit chat Que l'on retrouve Dans l'aventure Et on a du coup L'encadré Avec le résumé Ça je trouve ça Plutôt joli Et au niveau du choix esthétique Je trouve ça Plutôt sympa Surtout qu'on a un petit peu Le dégradé Ici De couleur Et d'imprimé Que l'on retrouve du coup Sur les bords Ici Donc ça J'aime bien On se concentre du coup Quand on enlève la jaquette Là par contre Je trouve ça plutôt imposant Et plutôt agréable Donc là Je vais préférer en fait La couverture Solide Je sais toujours pas Comment on dit Que la jaquette Donc ça va être un choix Tout simplement De on va dire Mosaïe De carrelage D'imprimé Qui fait très occidental Je trouve Donc je trouve Que c'est un très beau choix Et donc du coup C'est la même chose De l'autre côté Donc ça encore Quand j'ai enlevé la jaquette J'ai fait Waouh Ça c'est pas mal Mais en ce qui concerne Vraiment le choix En premier Je n'aime pas Ensuite Quand on ouvre le manga On commence par une page En couleur Que je vais t'afficher Parce que j'ai réussi A la récupérer sur internet Après on a du coup Ceci Donc avec un texte Qui est apparemment Si j'ai bien suivi Formule utilisée Dans le Sun Nims Je ne suis pas sûre du mot Lors du premier appel A la prière De la journée Donc voilà Donc ça encore C'est plutôt sympa C'est un petit peu Ça nous apprend un peu Quelques petits trucs Donc ça je trouve Ça plutôt pas mal Ici on a une petite histoire Mais qui est vraiment Plutôt sympa à lire Et qu'il faut vraiment lire Je trouve Donc ensuite Ce que j'ai aimé C'était l'originalité du papier Parce qu'en fait On est tout simplement Sur une page de papier Et calques Et on a en fait De l'écriture Reto verso Donc ce côté En fait On va avoir juste ça Donc nuit d'Akeshir Le nom du manga Quel numéro Et quand on tourne En fait On a juste Le sommaire Qui est imprimé Dans le bon sens Et on commande directement Le manga Avec cette illustration là Voilà En ce qui concerne Les côtés de Jacket Je ne vous les ai pas présentés Tout simplement Parce qu'en fait On ne verra rien C'est tout simplement Peut-être que Si je rapproche un peu Même si c'est un peu flou C'est tout simplement La même illustration Que l'on retrouve du coup Sur les bords Ici Et que l'on retrouve Ici En dégradé Voilà Tout simplement Donc il n'y a pas grand chose A voir Et il n'y a même pas De mou du manga Et etc La vidéo est à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas A mettre un petit pouce J'espère vraiment Que je n'aurai croissé Personne Et que personne Aura mal pris Ce que j'expliquais Dans ma présentation Du manga En ce qui concerne La vidéo N'oublie pas De me dire En commentaire Si tu connaissais La série Ou pas du tout Si je t'ai donné envie Quand même De découvrir Parce que tu te dis Pourquoi pas Moi ça pourrait m'intéresser Ou absolument pas Et si toi tu as lu Sur le manga N'hésite pas A nous mettre ton avis En commentaire Pense à me rejoindre Du coup Sur les réseaux sociaux Que je te mets En barre d'infos Et à me rejoindre Du coup Sur les deux autres Propositions de vidéos Sur ce A bientôt A bientôt